Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, histoire et théorie. Je vous invite à imaginer avec moi, quelle est l'histoire secrète de Pokémon. Ce titre vous est peut-être très intriguant, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Depuis Pokémon Noir et Blanc, la franchise a pris un certain tournant dans sa façon de nous raconter ses histoires. Entre technologie, fusion, braconnage, génocide, guerre, monde parallèle, futur apocalyptique, le studio Game Freak semble nous donner une trame scénaristique cachée, interconnectée et complexe diluée sur plusieurs générations. Au fur et à mesure des années, nous pouvons retrouver énormément d'interconnexions entre les régions. La fameuse guerre d'il y a 3000 ans, opposant les deux frères rivaux du Nice, obligeant le dragon originel à prendre partie et se scinder. Zekrom combattu pour un futur idéal et utopiste, tandis que Rechiram combattu pour le monde réel et traditionnel. La défusion créa Kyurem, une enveloppe sans âme. Nous savons que la descendance directe d'un des rois du Nice se trouve être Gettis Harmonia. Nous savons également que cette grande guerre opposa deux régions. Et justement, Pokémon XY nous raconte l'histoire d'une guerre opposant deux rois datant de 3000 ans. L'un de ces rois n'est autre que le grand vagabond AZ, personnage mystérieux et immortel depuis la construction de l'arme suprême. Cette machine faite de cristaux étranges fut utilisée initialement pour ressusciter son Pokémon Floette, mort au combat sur le champ de bataille. Une fois cela fait, il reconvertit sa machine en arme de destruction qui mit fin au combat en un seul tir. Le roi AZ est à l'origine de la distorsion de l'espace-temps provoquée par le tir de l'arme suprême, qui a provoqué le début du multivers. La timeline avec méga évolution et la timeline sans méga évolution. Pour aller encore plus loin, Paldéa possède un immense cratère en son centre, rempli de cristaux étranges. Et si le champ de bataille était justement cette région, et que l'impact de l'arme suprême aurait créé un trou béant au milieu de tout. Malgré que le cratère de Paldéa semblerait dater d'un million d'années, et donc non lié au tir de l'arme suprême, une chose me fait penser le contraire. Dans la timeline méga, Groudon et Kyogre obtiennent une forme originelle appelée Primo-Résurgence, datant de la préhistoire, et les enveloppant bizarrement deux cristaux pour leur faire changer d'apparence et avoir une forme primitive. Ça me rappelle bizarrement les formes paradoxes du passé, liées aussi à la machine temporelle faite de terracrystallisation. Alors que dans la timeline sans méga évolution, leur forme d'origine était la seule et unique à exister. Le tir de l'arme suprême aurait en réalité ouvert une ultra brèche affectant les pokémons du passé d'un monde parallèle, créant la méga évolution, la Primo-Résurgence, mais également l'abondance de terracrystals dans la région de Paldéa. Lorsque le tir retombe sur le champ de bataille, il réouvre en réalité un cratère rebouché depuis des milliards d'années. Ce même cratère contenant les restes de l'énergie de l'arme suprême qui a commencé à se cristalliser au fin fond des entrailles de la Terre. Ceci explique également pourquoi la méga évolution est présente à Kalos, Owen, Alola, et très probablement à Paldéa également. La méga évolution ne devrait rien faire à Alola, et pourtant elle y est. Selon moi, Nécrozma y est pour quelque chose. Nous savons que Nécrozma de base est un prisme. Les prismes réfléchissent la lumière blanche et la redistribuent comme un arc-en-ciel. Imaginez un instant que le tir de l'arme suprême ait touché Nécrozma. Agissant comme un prisme, il a d'abord absorbé son énergie. Nous avons vu dans Ultra Soleil et Ultra Lune que Nécrozma était capable d'ouvrir une multitude d'ultra brèches lorsqu'il récoltait assez de lumière. Il a pu renvoyer une multitude de tirs de l'arme suprême dans plusieurs régions différentes, avant de prendre sa forme ultime de Ultra Nécrozma. Cette même forme qui a été exploitée par le peuple de l'Ultra Mégalopole lorsqu'ils ont découvert subitement qu'un tel Pokémon existait dans l'univers. Les Cristos Z, la méga évolution, ainsi que le Terracrystal sont des résultants de l'énergie de l'arme suprême. Mais il n'y a pas que ça. Les joyaux de type Dunys ont l'air d'être les versions atténuées des fragments de Terracrystal. Les joyaux de type s'utilisent comme des objets à usage unique et permettent d'augmenter une fois une capacité du même type que le joyau tenu. Cela ressemble beaucoup au Terracrystal qui aussi augmente la puissance des attaques du type Terracrystalisé. J'ai déjà fait une vidéo où j'évoquais cette théorie. N'hésitez pas à aller la checker. Le lien est en description. L'arme suprême étant faite de Terracrystal, cela expliquerait comment AZ a pu facilement la construire seule, faire revenir son Pokémon adoré à la vie, puis la modifier rapidement en arme capable de mettre fin à une telle guerre en un seul tir. Cette arme agit exactement de la même manière que la fausse machine temporelle du professeur Turum ou Olym, capable de donner vie à des Pokémon basés sur l'imagination, sur l'espoir et les souhaits. A partir de ce constat-là, nous pouvons également dire que Floette Forme du Néant serait en réalité un paradoxe, de la même manière qu'un Hurlecure ressemble à Rondoudou. Une créature reprenant les traits d'un Pokémon basé sur les souvenirs d'un homme désespéré. Dans la timeline non méga, le tir a seulement eu pour effet de taper de plein fouet une créature extraterrestre qui se sépara en deux, Nécrosma et Eternatus. Eternatus s'écrasant sur Terre et déclenchant la redoutée nuit noire qui plongea Galar dans le chaos. Des fragments du corps d'Eternatus sont éparpillés dans tout Galar et permet l'utilisation du Dynamax. De la même manière à Alola avec les Christos Z, fragments du corps de Nécrosma éparpillés partout dans la région et permettant d'utiliser les attaques Z. Mais pas que, cette énergie libérée par Nécrosma ont donné naissance aux Pokémon entourés d'une lueur, les Pokémon dominants, des Pokémon qui ont doublé de taille. Ce n'est pas sans rappeler le Dynamax d'Eternatus qui augmente la taille d'une manière plus démesurée. Les Pokémon dominants sont également trouvables à Paldéa car une mystérieuse énergie s'est déposée sur des épices et flores de la région. Ce n'est pas sans rappeler non plus les champignons Gigamax d'Isolarmure, flores imprégnées d'énergie provenant d'une créature extraterrestre. L'histoire de Galar semble également être liée à une guerre entre deux frères rivaux et personnifiée par Zacian et Zamazenta. Sauf qu'ils se sont unis pour arrêter Eternatus Infinimax. Et si le souhait de Azed était bien d'arrêter la guerre, le pouvoir du Théracrystal de l'Arme Suprême le lui a réalisé dans les deux timelines. Dans l'une, il sème la destruction, causant un génocide de masse, mettant fin à la guerre d'une manière peu morale et brutale, causant par ricochet une infinité de pouvoirs liés aux cristaux à travers une multitude de réalités et de régions. Dans l'autre, un extraterrestre surpuissant menace la Terre et oblige les deux rois à faire une trêve et à s'allier pour battre leurs ennemis. Dans les deux cas, Azed a été l'élément déclencheur et a pu réaliser son souhait. Mais à quel prix ? J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada